Bonjour à vous, bienvenue sur ce joli mois de novembre qui démarre bien, avec un joli ciel gris, couvert, froid. C'est les énergies de novembre, un peu comme si on rentrait dans notre grotte. Cependant, nous sommes dans un 11-2024, tout d'additionné, ça fait 1. L'unité, l'égocentrisme, l'introspection, évidemment, nouveau départ, début, commencement. On va partir là-dessus, on va aller chercher un petit peu, pas ce que vous laissez, on en a déjà parlé au mois d'octobre, ce vers quoi vous allez. On va prendre un signe pour aujourd'hui, prenez ce qui vient, résonnez avec vous, ne vous adaptez pas, n'interprétez pas pour faire venir dans votre histoire. Ça doit venir comme, bousculer un peu votre intériorité. Je prends la première. On y va avec les cancers. Bonjour les cancers. Je vais prendre une première carte pour vous, pour aller voir votre énergie générale sur ce mois de novembre. Les cancers, on y va. Oh, l'arc-en-ciel. En plus, avec le 41 qui fait 5, on est dans une évolution. Qu'est-ce qui évolue chez vous ? Vous êtes plus bipolaire, non. Vous êtes plus noir ou blanc. Vous apprenez à nuancer vos actes, vos paroles, vos communications, vos échanges, vos relations. Vous nuancez, vous ramenez de la couleur. Vous faites le pont entre les deux avec de la couleur, de la confiance, de l'authenticité, de l'intensité, de la passion. Il y a tout ça dans cet arc-en-ciel. Vous regarderez les couleurs, ce qu'elles viennent dire au niveau des chakras. C'est très beau. Voilà votre carte pour le mois de novembre. Une bénédiction. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Je vais voir les mots clés de cette carte. Équilibre, harmonie, abondance et gratitude. Si vous avez vraiment cette envie de changer les choses pour vous, démarrez votre journée par le pouvoir de la gratitude, des phrases positives, des remerciements, des acceptations. Et terminez votre journée de la même façon. Continuez à être dans cette abondance. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, on vous dit que c'est possible sur le mois de novembre. Les choses peuvent changer très, très rapidement. On parle de quelque chose qui recommence, qui commence, qui débute. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous attendez. Mais c'est quelque chose qui va se présenter à vous. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Au niveau du pro, pour vous, les cancers. Je n'ai pas eu le temps. Pour les cancers, au niveau professionnel, c'est nouveau. On a l'ascension. Bon, évidemment, ça peut parler de changement de statut, prise de grade, qu'on évolue avec ce 56 qui fait 11. On évolue très haut, très loin, rapidement avec cette fusée. C'est possible que ce soit un projet qui prenne de la vitesse, qui prenne de l'ampleur, de l'envergure, qui commence à prendre forme. Voilà. De quoi nous parle cette ascension au niveau professionnel, s'il vous plaît ? Je n'ai pas eu le temps. Écoutez, on a encore ce mot abondance. Il faut vraiment y croire, les cancers. Toujours avec ce 11. 11, 11, petit clin d'œil pour vous. C'est beau. Abondance. Alors, au niveau pro, ça peut être une abondance de clients, abondance de rendez-vous, abondance d'argent. Abondance, en tout cas, de cœur, avec ce verre qui fait que vous êtes possiblement en train de vous élever professionnellement pour aller vers ce qui est bon et juste pour vous, ce qui vous rend heureux. C'est pas facile de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime quand on y touche. C'est trop bien. Allez, au niveau sentimental, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je prends un jeu anglais. Et bien, il y en a une. Vous avez un lien fort avec quelqu'un. Une âme. Certainement, en contrat. Un contrat d'âme. Une âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On parle de télépathie. Les âmes, la connexion d'âmes sont closes, sont proches, sont ensemble. Ils sont en harmonie. Ils sont parfaitement synchronisés ensemble. Et cela crée des moments de télépathie entre vous. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous pensez. Attention à ce que vous envoyez à l'autre. parce que c'est reçu. Et visiblement, vous recevez des messages de l'autre. Donc, faites-vous confiance. Travaillez sur cette confiance en vous. Cette confiance en vos capacités, en vos messages que vous recevez. Parce qu'on vous parle de liens télépathiques. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous ? Quelque chose d'abandon au niveau professionnel avec cette carte arc-en-ciel qui vient appuyer. Quelque chose qui démarre ou qui redémarre une sorte de télépathie avec une personne. Quoi d'autre sur ce lien ? Toutes les connexions authentiques et vraies d'âme amènent inévitablement des challenges pour qu'on puisse vraiment partager ensemble. Donc, oui, c'est peut-être une relation sentimentale qui vous fait souffrir, qui vous bouscule, qui vous met dans des tsunamis émotionnels. Mais c'est pour une bonne raison. Ce sont des challenges. Et ce sont les vrais challenges des liens d'âme. C'est de, chaque jour, continuer à observer au-delà du visible pour ne pas se faire berner et retourner dans nos dysfonctionnements parce que notre égo nous protège. Il est là, il est important. Et chaque jour, on lâche un peu plus nos peurs, tout simplement. Donc, vous allez challenger sur le mois de novembre concernant une relation sentimentale. Au niveau du développement personnel, pour vous, les cancers. Un peu rapide. J'en prends qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le développement personnel ? Quelque chose de nouveau pour vous ? Qui débute ? Qu'est-ce que c'est ? Une seule, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers ? Il est beau votre tirage jusqu'à présent. Vous avez des belles énergies d'ascension. On vous parle d'héritage. Quand on est dans le développement personnel, qu'est-ce que c'est l'héritage ? Ça peut être en lien avec vos capacités extrasensorielles que vous héritez. Probablement une grand-mère, un grand-père qui avait de la clairvoyance. Et puis, hop, vous en héritez. Ça peut être, évidemment, hérité de blessures, de schémas, de quelque chose qui n'a pas été transmuté par vos ancêtres. Ça peut être ça aussi. On va aller voir ce que c'est par rapport à la carte de l'héritage. Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît ? Une seule, s'il vous plaît. Une belle blessure d'injustice. Dans la famille de votre père, de votre mère ou les deux, ce qui peut rendre vos parents, à un moment donné, un peu rigides, autoritaires, moins dans l'émotionnel, dans l'échange, dans la communication. Beaucoup plus dans le faire, dans l'action, dans le résultat, dans le perfectionnisme. On n'a pas le droit à l'erreur. Et tout ça nous aide tranquillement à devenir quelqu'un d'autonome, devenir quelqu'un qui gère, mais qui, du coup, a une sorte de protection, de quai vive, de persécution, même paranoïa, on peut devenir. Parce qu'on est hanté par ce sentiment d'injustice. Comme on le travaille, on doit revenir au corps, vraiment. On lâche la tête, on n'interprète plus, on ne juge pas, on ne critique pas, on relate la personne qui est devant nous, ou la situation, ou ce qui se passe. Juste, on peut relater, mais sans porter aucun jugement, chacun est comme il est. Et cette blessure d'injustice, elle peut vraiment s'effondrer ce mois-ci. Regardez, la ruine. Pourquoi je dis qu'elle peut s'effondrer avec la ruine ? Parce que derrière, on a la renaissance. Vous allez quitter votre masque du rigide, les cancers. Ce qui est une belle chose. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre, qui est juste magnifique ? Vous êtes dans un travail, vous continuez à vous élever, vous continuez à aller vers votre ascension, vers ce qui est juste et bon pour vous. Ça vous amène inévitablement vers un panier d'abondance. La carte bénédiction et arc-en-ciel est là pour vous appuyer sur tous les domaines de votre vie. Vous avez un lien télépathique, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un. Ça vous challenge, ça vous bouscule, effectivement. Certainement, vous permet de travailler cette blessure d'injustice que vous pouvez pointer chez l'autre parfois, et qui est bien aussi chez vous. C'est en miroir. Alors, les deux, essayez d'adoucir vos pensées, vos mots que vous envoyez à l'autre, parce que vous avez un fort lien de télépathie et tout se ressent, tout s'entend, tout se sait. Quand on est bien connecté, on a toutes les informations. Un petit conseil pour vous, pour finir, avec l'oracle de la lunologie. Un petit conseil pour les cancers. On vous demande d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Les deux. Un peu comme si on vous demandait d'être complets. Aligné. Voilà. Utilisez votre côté gauche et aussi votre côté droit. Utilisez votre égo et aussi votre âme. Utilisez votre sens pratique. Utilisez vos sens tout courts. C'est magnifique. Merci. Super. Un très joli tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une guidance pour vous, plus personnelle que ça, aller chercher pro, personnel ou sentimental, vous allez avoir mon lien en dessous. Comme ça, vous pourrez choisir ce qu'il vous convient le mieux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci. Merci.